Musique 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 Ouais y'en a un Emerinville déjà, ils ont même pas tout recensé ces petits mythos Quelle est la voiture Que j'y vais potentiellement acheter aujourd'hui Pour avoir une clientèle diversifiée Ils ont pas de clientèle diversifiée Chicken Street, ils ont que des racailles Que ce soit bien clair c'est que des mecs de cité Arrêtez de nous faire croire que Y'a des petits blancs qui viennent avec des costumes qui viennent au restaurant s'il vous plaît barakallah ou fikoum on va me faire croire que c'est des aristocrates qui viennent manger chicken street pas des youpins les gars là il ya même être qui va arriver d'ici quelques minutes et on aura une heure de route pour arriver jusqu'à la ville où se trouve la fameuse voiture les concessionnaires en allemagne c'est jamais bien situé soit tu dois louer une voiture soit tu vas prendre des taxis des trains c'est toujours 6 heures 7 heures de route à chaque fois et là heureusement on n'a pas besoin de louer la voiture parce que le maître vient en voiture et il va nous ramener regardez les gars c'est très bon on dirait comme à milan c'est à milan on dirait comme à milan et james je vois tellement comme le cerveau c'est beau ça on est beau quoi c'est comme le végabung de la chaîne hybratv la vie là avec soleil comme ça on est encore plus beaucoup je pense donc là on va manger ici dans une bouche moi j'ai quelque chose allemand après on reprend la route et ce qui est bien ce qui m'aimait il a une donc il pourra me dire qu'est ce qu'on va pas sur la voiture directement juste avec une petite tour je crois non c'est un j'ai jamais vu ça smoothie et pinard ça doit être bien dégueulasse alors ils ont rajouté un peu de pommes c'est très bon très très bon c'est bien d'eau moi j'aime bien comment il s'habille brater et je trouve qu'il a la classe goûte-t-il dis moi ce que tu en penses toi pas mal de toute façon il y a beaucoup d'épinards sur la belle petite plaza à la règle donc il m'aimait elle arrive on fait un peu de détox quoi est-ce que tu penses que si on décide de l'acheter est-ce qu'on récupère aujourd'hui ou pas tout est possible dans la vie mais connaissons le système européen bancaire pour appeler les trucs quoique faut pas oublier qu'on a déjà acheté voiture avec apple pay mais c'était pas plus que 10 mille euros non c'était plus que 10 mille euros mais tu avais deux fois apple pay je me rappelle là c'est vrai que deux seuls mille euros avec apple pay ça va être compliqué mais on a virement instantané jusqu'à 50 mille euros voilà Mehmet qui vient d'arriver nous chercher avec plaque mon agace j'ai pas dit encore aux gens ils puent l'argent dans une voiture en quelle voiture c'est quoi le but mais même moi tu sais pas comme tu sais que ça fait longtemps je voulais une voiture ouais mais à chaque fois que je voulais acheter j'avais un peu du mal à acheter une voiture payer autant de prix je me dis vas-y à de gagner ce d'argent avec beaucoup de sacrifices beaucoup de difficultés j'ai à chaque fois du mal à mettre 200 de 50 mille euros dans une voiture en fait tu veux te faire plaisir à la fois tu dis putain j'ai travaillé dur pour la voir exactement alors que quand j'étais plus jeune c'était d'avoir réfléchi tu auras pris moi c'est ce qui avance c'était comme ça tu vois même alors là voilà posé chaque fois que j'ai d'argent en plus comme ça j'ai envie de l'investir jamil m'a dit écoute on va acheter une voiture une voiture qui est qui coûte pas aussi cher genre jusqu'à 200 mille heures maximum mais tu auras besoin la route à paix et en même temps que tu es un contenu c'est bon je sais bien j'ai mis là tu as les bons plans et on a une heure trente de route là on est un cas droit tout le temps tu vois voilà donc déjà on est en allemagne sur une autobahn autoroute illimité ça fait penser à des années en arrière on bombarde avec le panneau blanc avec le noir dans toute l'égalité en bombarde ouais un peu c'est vrai ça je vais en allemagne c'est vraiment vrai on jouera un peu dangereux là on va ça y est mais où je connais pas moi on Termineau on putain mais wesh c'est incroyable ils sont tous dans des patelins c'est dans un patelin caché on a presque arrivé les gars alors ici le garage on est arrivé ici je suis impatient de faire découvrir la voiture on va découvrir ensemble parce que je sais pas moi est-ce qu'on la voit d'ici est-ce qu'elle est là ça fait comment le garage assez bon on s'en fout c'est pas celui-là mais moi j'ai l'impression que c'est ici du coup c'était pas là les gars le mec il a dit il faut venir un parking souterrain ça m'assure pas trop quelque chose de bien tout ça ça sent l'embrouille ça sent l'arnaque tout ça non j'aimerais il me fume parce que voilà il veut parler comme un shelby mais c'est dur c'est dur un peu je crois des tapons des tapons tu fais je sais pas combien de route et le mec est même pas foutu d'envoyer l'adresse quoi et là le mec on attend qu'il envoie le bon adresse il dit que c'est pas là on a rendez-vous là on a rendez-vous c'est quoi dans un parking ils vendent une voiture de sport qui vous a découvert tout à l'heure mais il donne adresse d'un centre commercial c'est assez louche quand même c'est un peu on va découvrir mais on est là aussi pour découvrir en direct en direct les amis même si c'est un dépôt vote si le mec il a un garage en fait tu es de rendez-vous au garage pourquoi c'est un parcours normalement en allemagne tu as beaucoup de place c'est pas comme à paris ok tu vas d'autres centres commerciales pour les passes de parking bien ici en allemagne on est dans un coin perdu il peut bien avoir un garage avec des places quoi moi c'est possible moi j'avais une expérience à l'époque c'était dans les 21 22 ans j'avais acheté une rs4 en allemagne et à l'époque le cash c'était un peu plus répandu bien avoir un garage avec des places quoi moi c'est possible moi j'avais une expérience à l'époque c'était dans les 21 22 ans j'avais acheté une rs4 en allemagne putain 21 22 ans rs4 chapeau même et à l'époque le cash c'était un peu plus répandu bon il savait bon c'est une petite homme c'est une petite somme ok rs4 il ya quatre ans c'est pas non non c'est pas il ya quatre ans c'est j'avais 21 22 ans donc il ya il ya au moins 17 18 ans quand même je précise que j'ai 39 ans et frérot on est venu nous a donné un rendez-vous c'était un privé dans une station essence on est arrivé on sort de la voiture et dès qu'on sort de la voiture ils sont arrivés avec trois voitures Attends pour moi je connais pas les tarons pour l'époque ils ont encerclé les mecs ah ouais je te jure les encerclé pour faire quoi bah rien de regarder ils nous encerclent les frères et moi et mon frère et puis il y avait deux potes d'allemagne il y avait mon neveu aussi mon petit jeune neveu bah on a regardé la voiture vite fait puis on a on n'a pas fait affaire frère c'est barré c'est le truc frère salut tu vois il attendait que vous sortez de l'argent pour je pense qu'il sait ce qu'il voulait faire je sais pas ce qu'il y avait derrière la tête tu vois on va t'en arriver trois voitures comme les gens ils nous diront dans les commentaires si ils nous ont accueillis comme ça tu vois qu'est ce qu'ils avaient derrière la tête ils veulent quoi les mecs tu vois c'était des turcs et james ils s'en ballent les couilles non c'était pas des turcs non c'était pas des turcs je suis pas raciste j'ai déjà mangé un kebab alors c'est ici ah bah ça c'est un bureau en fait je crois que c'est un bureau ici non bon c'est un mal fureur je crois que c'est un bureau ici non bon même fureur pur hitler c'est ça doit être là apparemment c'est ici art on carton caméra on va descendre et on va vous montrer j'ai même pas si la voiture est là tu sais ce qu'ils seront capables de faire de nous donner un point de rendez-vous là et de voir un peu comment on est et de nous emmener vraiment la voiture on va voir toi depuis ton expérience est-ce qu'ils ont déjà ça m'est arrivé ça mais très rarement voilà franchement on dirait un garage je sais pas on a une autre truc on fait comme ça les motos fait slash follow on lit un clear slash follow voilà c'est lui en plus c'est la conne ou quoi c'est à la maison ici il n'y a même pas de garage un pour ça je ferai demi-tour rien pour ça mais on a fait trop de route ou ça avec son coffre là il est ouvert depuis tout à l'heure dès qu'on est arrivé les sorties ça je te dis j'ai l'impression que c'est ça sent pas très bon tout ça je te le dis moi le truc c'est que le rando est à 15h là elle est 40 le mec tu l'as appelé il t'a donné un rendez-vous tu es venu à une adresse après tu as mis 10 minutes avant 20 minutes avant qu'il te renvoie une adresse tu reviens à l'adresse si le mec tu lui envoies des messages il répond pas il demande si tu es devant la barrière il dit qu'il va arriver on sait pas quand il va arriver il y a des gens qui rentrent qui nous regardent qui repartent il y en a en voiture qui vient nous a regardé il est reparti aussi il est venu il nous a posé une question je lui donne j'aurais des mafieux il est parti il a appelé il y a un gars qui sortait de là-bas il y en a un autre là qui est revenu et là maintenant la suite c'est la police qui va arriver ça va si c'est la police parce que nous on a rien à nous reprocher mais c'est le mec il est un peu bizarre la première question qu'il m'a posé c'était tu fais comment toi tu as dit quoi moi j'ai dit bon françois virement ça c'est un bon signe s'il a dit ok tu peux faire que virement il s'attendait qu'on dise espèces ah oui oui bah s'il voulait l'espèce il leur a dit non moi je veux l'espèce tu vois il leur a dit sinon c'est vendu s'il voulait l'espèce c'est pas logique comment il veut 200 000 euros en france c'est pas autorisé donc 200 000 euros l'espèce bah il y en a ils font ok il y a un voyant rouge c'est un pauvre toi est-ce que ce serait rentrer dans la piège les gars djam l'a appelé il y a cinq minutes encore une fois il a dit qu'il est là dans deux minutes si dans dix minutes il est pas là on taille c'est bizarre parce que le mec a dit oui on arrive on arrive c'est vraiment pas sérieux parce que le rendez-vous il est fixé à 15h là il est 15h50 dans dix minutes il est pas là rendez-vous fixé en allemagne en allemagne tu comprendrais si c'était en France mais en allemagne surtout on essaie qu'on a fait la route de paris finalement les allemands ils sont sérieux ouais après on va voir si c'est un allemand les gens comme ça ils font business ils vont pas aller loin il a de la chance et vient d'arriver le gars est enfin arrivé et nous a dit qu'il n'avait pas le droit de filmer à part si on achète la voiture du coup je lui ai dit qu'on va l'acheter mais c'était avant de découvrir ce qui nous est caché je laisse c'est beau il donne envie le burger ah ok bon les gars voici la bête même temps qu'on se voit la bête elle est belle elle est belle hein moi j'aime bien les lomborgies déjà bah ouais on va regarder ça de près mon frérot on va on va approfondir la chose donc les gars voici la voiture franchement regarde ça c'est vrai carbone ça ouais mais c'est pas d'origine déjà oui c'est pas d'origine attend c'est vrai qu'on va passer à l'air je suis pas sûr je suis pas sûr est-ce que ça c'est vrai comme ça c'est ça tu penses et daron comme ça qui peut savoir à vue d'oeil c'est du vrai carbone ou pas oui c'est pas ça quoi c'est du film c'est pas du carbone là c'est du film bah oui c'est un film carbone c'est un covrin car je compris ça aussi alors bah j'ai l'impression on va regarder et le pare-chocs j'ai l'impression attend avec la un peu plus de preuve franchement c'est pareil le film je pense par choc quand même ça a l'air franchement ah ouais oui regarde déjà là rien de mastic ça fait plaisir après il faut pas regarder des détails comme ça parce que ces voitures voilà le prix regarde est-ce que c'est le film je crois que c'est du film c'est pas le vrai il est notre original carbone c'est une covrin on this is folle folie folie juste ppf ok ok juste ppf c'est parce que vu qu'ils ont mis un ppf dessus on a l'impression que c'était pas carbone si c'est un vrai car bon il a dit le mec franchement c'est ce que j'aime il est très propre alors franchement très propre place et place et place qu'est ce qu'il a dit à ton vieil à temps que j'ai fait avec mon téléphone car bon gros et peut-être peut-être ça mais non je suis sûr qu'il croit il va il croit il va nous la faire à nous frère attendez regarde bien il nous a dit que c'était carbone mais non non c'est un peu chelou dans le sens que non ça c'est un carbone ça frangin c'est un carbone franchement forgé mais pas dans l'origine c'est un peu chelou dans le sens que non ça c'est même aide pas frangin est-ce que ça c'est carbone à l'intérieur aussi mais oui c'est du commun à l'intérieur ou ça ouais mais oui j'ai regardé l'avant ah ouais c'est du commun ça aussi même à l'intérieur c'est pas carbone après ça change pas grand chose mais ah ça c'est possible ça c'est pour la production en fait la voiture a été fabriquée en 2015 clip qui épuise non il dit à hop pas là déjà ça commençait mal car le vendeur nous a dit que c'est basique de base et caché la plaque d'immatriculation il a décidé d'arrêter comme ça en plein milieu de la vidéo il veut plus la la cachée il a changé d'avion gérer bretter mais déjà ça commençait mal car le vendeur nous a dit que c'était fou le carbone alors que petit à petit en découvrant que c'était seulement une covering qu'ils soient à l'extérieur ou intérieure il y avait où la pièce c'est de carbone là on a commencé à tendre l'oreille et surtout aller plus dans le détail car on avait plus confiance au vendeur ce qui est d'origine de lp4 c'est pas ce bruit là et par contre la légende vient carabin ouais c'est un micro ça fait beaucoup de bruit si on a enlevé des cas non oui ça fait un bruit moi j'aime pas quand c'est des cas c'est parce que l'amborghini excusez-moi de base exhaust full tube ok c'est à dire qu'il ya juste le kata qui était modifié sinon l'échappement est d'origine c'est après le kata voilà ça a été modifié sinon franchement la bonne état je t'ai dit quoi je t'ai dit quoi c'est hk c'est quoi c'est quoi c'est pas le voyant c'est hk le grand vieux volant il est modifié en carbone forgé les gars avec alcantara c'est très beau ça fait un an voiture les assez pop franchement ça me perturbe le truc le carbone forgé je trouve que c'est dégueulasse j'aime pas du tout ça a été frotté avec une ponceuse in english ou in germany folly on a pris soin de la voiture par rapport à son âme et franchement ça va il croit que vous allez vous baiser la gueule avec son son covrin carbone et si on a un expert on a le baba avec nous en fait il n'y a aucun carbone non ni l'intérieur ni l'extérieur mais c'est déjà par rapport à ça il doit déjà baisser le prix quoi oui puis on va voir façon à temps où le mode le compartiment moteur va regarder la voiture s'il a tapé on va voir si elle a tapé parce que on va laisser me mettre faire un tour avec le monsieur parce que me mettait la huracan du coup il connaît très bien la voiture s'il ya un petit bruit tous et c'est que c'est pas normal la voiture elle vient de dubaï de mira dubaï lui disait australie c'est pas australie parce qu'il a dit que c'était emporté australie alors que non elle est emportée de il faut toujours se méfier il faut toujours faire attention il faut voir qu'il ya un papier mâchon m'a 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 vu sa vie bien m'a m'a fait qu'elle est matriculée européenne sinon on peut même pas l'acheter il n'y a pas ce essai alors maintenant regarde là je vais on va on va je vais vous montrer un truc en fait c'est pas une voiture européenne et c'est d'autres en allemagne tu peux m'a mis des voitures et là le t'as vu rien devant donc c'est à dire que tu peux pas en vendredi aussi en regardant un peu les papiers on se rendu compte que l'origine qui était annoncée par les vendeurs de base n'était pas du tout la même qui est annoncée au début on s'est rendu compte la vue voiture a été importée de emir arabes unis et aussi en regardant de plus près jam il a remarqué qu'il manquait une mention ce sur la carte grise ce qui empêche toute voiture d'être immatriculée en france j'aime trop jam parce qu'il est dans les petits détails lui mais ça c'est le premier truc à faire vérifier s'il a les deux et le coc franchement la voiture les les belles et tout mais s'il ya pas de papier on peut pas oui mais c'est très très long ça coûte cher ouais de toute façon on a acheté des tonnes et tonnes de voitures non si on en a acheté même si on n'a pas acheté des voitures comme ça c'est vrai que c'est un papier tu peux le faire mais c'est une galère tu peux prendre un an deux ans trois ans pas autant mais ça va être des rendez vous ça va être en fait il y aura des pièces à changer sur la voiture peut-être des trucs comme ça tu vois parce que sa voiture est bien de l'émirat il n'y a pas de l'europe elle n'a pas été construite pour une norme européenne et il faut la mettre aux normes européennes et c'est ça le papier je m'attendais pas du tout car lamborghini n'aura pas de coc bien sûr parce qu'en fait en allemagne l'avantage de l'allemagne c'est qu'ils achètent des voitures aux états unis ou pas ils peuvent les immatriculer sans aucun problème en france encore une fois tout est plus compliqué non mais tu peux le faire mais demain tu la revends tu peux le faire mais ça va coûter du temps de l'argent et puis tu auras peut-être des pièces à changer du coup on a même besoin à faire un tour les gars dommage la voiture est belle franchement ouais après jam il aurait dû demander peut-être tu vois on ne peut même pas leur mettre des coups de pression là où tous deux maîtres ils pensaient qu'une huracan c'est vrai quelque part c'est logique je vois une voiture comme ça il y en a qui les achètent des fois dans le nord parce que ça vaut plus après c'est en france que c'est compliqué d'autres pays européens au luxembourg tu peux après d'autres pays je sais pas mais en france tu veux pas surtout voiture à 200 milles comme j'ai jamais la voiture était très belle franchement était très propre était propre mais malheureusement qui était bien aussi mais qui dit pré intéressant dit un petit louis en fait bon on va continuer à chercher mais la troisième on a une piste très carré mieux que ça ouais elle est mieux que ça un mètre moins de kilomètres ok et franchement il est décapotable en plus il est moins cher mais fais attention que c'est ça pas la même chose non mais il est déjà à paris la voiture il est déjà à paris il y a une nouvelle à l'aïe matriculé ah donc c'est bon déjà faire un choix de son vous allez voir dans le prochain épisode les gars si on arrive trouver enfin une voiture en fait il faut prendre ton temps